salut à tous comment ça va moi c'est clément et je suis très heureux aujourd'hui on va parler de harnais aujourd'hui alors je sais pas si vous en avez un mais en tout cas c'est quelque chose que super important et je vais vous expliquer pourquoi est ce que c'est top d'avoir un harnais mais avant on va l'enlever donc le harnais mais avant je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés d'automobiles en france et en francophonie en général suisse belgique etc il ya pas mal de monde donc maintenant qu'on peut parler de harnais alors j'ai préparé pour vous un roulage un roulage qui se fait en deux parties pour tout simplement vous montrer leur nez et vous expliquer à quoi il sert parce que j'allais faire une vidéo où j'allais parler comme ça vous expliquer le but en blanc pourquoi un harnais à quoi ça sert mais je me suis dit il vaut mieux mettre un roulage un exemple de roulage avec et sans harnais vous allez comprendre donc la première partie se fait sans harnais sur une route une super route deuxième partie c'est on est sur la même route et je vous montre la différence avec le harnais ce qui se passe tout bonnement donc sur la première partie en fait ce qui se passe c'est que je la je roule je teste la route les conditions de la route le jour j en fait donc l'adhérence qu'on a fonction de température des pneus température de la route etc et on a globalement une bonne adhérence je m'éclate on a une très bonne qualité de roulage une très bonne adhérence ce jour-là et c'est super bien 1 ça fatigue toujours aussi éprouvant avec oh là là c'est de pire en pire en vrai c'est qu'on était bien bien que 0,9 bar là on n'est pas très loin d'une s-13 d'origine là quand même on est à 0,2 bar d'une s-13 d'origine c'est pas c'est pas excessif mais putain c'est fatigant si je monte le boost mon gars on va se faire satéliser non là dessus sur ce petit trou temps vrai ça suffit 0,9 il ya des fois je suis pied planche je suis là en mode on pourrait mettre un peu plus c'est vrai faire un meilleur chrono tout ça mais bon franchement c'est pas souvent quoi sortie de virage faut doser quand même c'est pas sûr on yut on yut en de et puis après je me dis bon allez là on va vraiment envoyer quand même pour la vidéo vraiment leur faire plaisir à leur faire un truc sympa donc je décide de prendre leur nez de m'équiper de mettre leur nez et là je dis ça y est les gars on y va tout de suite et je pense que l'image parle d'elle-même en fait c'est un petit truc ouais c'est de s'attacher là les gars chinois un peu c'est pour mieux tenir à la route surtout tenir au châssis tenir au siège n'oubliez pas un petit t-shirt objectif grip og le og dans le milieu c'est celui qui est là depuis longtemps que personne n'emmerde qui gère en fait donc petit clin d'oeil à la culture hop on est sur france inter les amis ne zappez pas votre programme reprendra bientôt pour les cultures de france inter on comprend il voit plus rien si jamais comme ça alors on va attendre qu'une voiture arrive maintenant ce qu'on est des kékés tu peux filmer le rétro c'est bien on 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 cette montée compliquée les amis bon je suis attaché heureusement je pense que vous avez remarqué j'espère que vous avez remarqué on est passé un cran plus haut franchement j'étais tatane tout le long voilà mais très honnêtement les gars je suis qui limite c'est moi c'est pas la bagnole parce qu'elle veut passer encore plus fort la bagnole et voilà c'est une deux voies c'est pas un circuit on n'est pas encore en rallye je dis bien pas encore ça va venir vous inquiétez pas mais waouh c'est intense franchement c'est intense voilà c'est c'est presque le circuit que je vous ai promis mais qu'on aura qu'on aura une fois ce co vide fini là cette maladie bon les gars on va chercher le pain quand même la boulangerie qui va fermer envie de tirer un tube et faire demi-tour là vous voyez de quoi je parle donc le concept de la chaîne pour ceux qui me demandent on me demande ouais objectif grippe pourquoi grippe moi j'aime bien le drift en fait l'objectif c'est de gripper parce que la caisse elle fait que drifter vous comprenez maintenant je pense que vous l'avez remarqué j'ai pas une boîte auto et en fait quand on dépassait les rapports en moitié ultra vite c'est pas des rapports c'est jusque la caisse elle patine et d'un coup elle reprend l'adhérence voilà donc tout simplement merci le toyota 8 il faudra bientôt les changer d'ailleurs ils sont vraiment en train de en train de mourir en fin de vie la force de faire tout ça les ports c'est vrai que j'ai un pote qui les montées ah bah là on va être bloqués ça envoie quoi ça envoie tout simplement beaucoup plus après je vous laisse juger mais voilà et du coup on arrive plus facilement à la limite de la voiture sans pour autant que ce soit dangereux parce qu'en fait il ya deux choses et le fait qu'on est bien rivé dans la voiture donc du coup on on se sent à l'aise on se sent en confiance ok on bouge pas dans tous les sens au moindre virage parce que bon là il ya un siège baqué ça va mais si le siège est un peu grand si on a un siège qui glisse et qui est pas baqué sur une bonne voiture même c'est qu'on va bouger dans tous les sens parce que la voiture a beaucoup trop de grippe ok alors que le fait juste d'être bloqué de pas pouvoir bouger dans tous les sens quand ça tourne et de pas avoir à se tenir rien que ça se donne une confiance extrême et ça permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite la deuxième chose on ressent la voiture parce qu'on est collé à la voiture du coup on ressent vraiment les mouvements de la voiture et on ressent si le cul se barre si le cul grippe si l'avant se barre si l'avant gris puis ça tourne ça tourne moins qu'avant plus qu'avant et si on est sur une zone d'adhérence ou sur une zone au contraire de glisse ok une zone qui n'adhère pas à l'axel j'ai pas rien c'est la bagnole ça arrive ça arrive ça et ça arrive dernier moment attention allez on passe l'adieu on 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 je suis collé à la voiture les amis l'aventure elle est collée ça surchauffe un peu là ça va c'est le moment de voir l'état des pneus voir ce qu'il s'est passé je suis vraiment ça pour vous les gars je suis pas toi Enzo mais moi je suis éclaté c'est pas facile notre caméraman tous les jours on essaie de se mettre là on va choper des bouts de cailloux mais c'est pas grave les graviers hop petit bouton et on est libéré franchement la boucle aviation c'est la vie on va voir ça on va voir ça qu'est-ce qu'on a là ouais le pneu là à mon avis était un peu en surchauffe en surpression en surpression aussi on peut le voir il a bien été limé à peu près symétriquement donc c'est super beau fais un bon zoom là le pneu il a une super couleur une super usure un bon état de surface ok c'est super important ça j'en parle dans le programme comment lire les pneus c'est capital de savoir lire ces pneus et là franchement ils sont terribles ils sont homogènes et puis voilà ils sont en train de monter en température mais ils sont en surpression parce que je roule à 2 barres à froid bon le problème c'est que on va dire en hiver printemps ça passe quand on tape dedans bien sûr mais là voilà on est un peu fin printemps ou je sais pas trop quand bref il commence à faire pas mal chaud et les pneus ils montent un peu trop donc il faudrait que je baisse la pression parce que là ils sont à mon avis ils sont au moins à 2 barres 5 2 barres 6 au moins voilà bon à l'avant ils sont en fin de vie mais malgré tout malgré tout ils tiennent super bien mais voilà l'arrière on leur en demande vraiment vraiment beaucoup trop donc 255 à l'arrière 225 à l'avant malgré tout ça survire ça survire énormément il faudrait que je pose un peu plus l'arrière de la voiture pour avoir plus de poids mais voilà l'accélération les 800 chevaux les amis les 800 chevaux voilà route de test on se refait ça une prochaine fois ne vous inquiétez pas donc voilà en conclusion vous voyez très bien c'est beaucoup mieux incarné c'est ça que je vous encourage vraiment vraiment à mettre un an et pour ces deux raisons là vous le voyez c'est le jour et la nuit même sur route ouverte c'est une bonne chose alors rien qu'ils vont dire ouais le harnais c'est pas homologué sur route ouverte alors il y a des harnais qui sont homologués sur route ouverte les boucles aviation ne sont pas homologués sur route ouverte mais il y a des boucles type ceinture boucle de ceinture normale comme celle-là ok comme cette ceinture-là qui est homologué sur route ouverte il y en a cherché sur Eureka il y a plein de sites je ne fais pas la pub et autre chose aussi c'est que le harnais ce n'est pas interdit d'en avoir un ni de l'utiliser sur route ouverte ce qui est interdit c'est de ne pas avoir de ceinture ou de harnais homologué c'est-à-dire que si on met le harnais et qu'ensuite par-dessus on vient mettre la ceinture en plus du harnais là c'est homologué alors vous allez me dire c'est un peu débile ça ne sert pas à grand-chose oui et non c'est-à-dire que si votre harnais n'est pas bien fixé à votre voiture et que dans le cas d'un accident en fait il ne vous retient pas parce qu'il se détache de là où il était pris normalement il faut une bonne vis comme une vis de ceinture imaginons que c'est mal fait ça se détache et bien vous avez quand même la ceinture au cas où qui est bien accrochée comme d'origine et qui du coup vous retient et vous passez pas par le pare-brise et ça c'est super important ok mais dans tous les cas avant qu'il y ait l'accident c'est vraiment je le souhaite pas du tout mais on ne sait jamais ça arrive avant qu'il y ait l'accident dans tous les cas vous serez collé au siège et vous pourrez conduire rapidement et sentir la voiture comment ça se passe ça c'est vrai pour circuit et pour route ouverte ok même du 4x4 du tout terrain tout ça est valable bien sûr donc voilà c'est ce que je vous encourage à faire soit vous prenez un harnais qui est homologué et dans ce cas ça passe au contrôle technique etc soit vous prenez un harnais qui n'est pas homologué mais dans ce cas il vous faut conserver la ceinture et mettre la ceinture parce que quelqu'un en fait un policier peut vous verbaliser parce que vous avez que l'harnais et pas la ceinture si le harnais n'est pas homologué je dis bien c'est le harnais qui est homologué et celui qui n'est pas homologué pareil pour contrôle technique le harnais ça ne pose aucun problème au contrôle technique même s'il n'est pas homologué le seul truc c'est qu'encore une fois il faut un maintien homologué c'est à dire qu'une ceinture ou un harnais homologué donc si vous n'avez pas le harnais homologué vous gardez la ceinture en plus comme moi c'est le cas j'ai l'harnais qui n'est pas homologué mais j'ai la ceinture qui est homologué et vous voyez dans la vidéo j'ai la ceinture sur l'harnais honnêtement ça ne gêne pas du tout pour piloter parce que dans tous les cas quand j'ai que la ceinture ça ne me gêne pas quand j'ai que l'harnais non plus donc les deux il n'y a pas de soucis et ensuite de toute façon la ceinture elle est un peu plus lâche que l'harnais donc je ne vois pas trop la différence si vous voulez la ceinture je ne la sens pas elle ne sert à rien pour moi quand elle me tient après encore une fois mon harnais il est bien fixé mais dans le cas d'un accident c'est possible qu'il ne soit pas bien fixé et que du coup dans tous les cas j'ai la ceinture au cas où donc je ne crains absolument rien ce n'est pas pire que d'origine ça peut être que mieux voilà ensuite il y a aussi l'inclinaison du harnais bon ce n'est pas non plus une vidéo sur l'installation du harnais donc je ne vais pas vous bassiner là-dessus mais il faut globalement que l'inclinaison du harnais elle soit plus ou moins horizontale à un petit angle près ok il ne faut pas que votre harnais il aille derrière s'attacher en bas ou il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus il faut qu'il soit relativement horizontal à une inclinaison près à 10 ou 15 degrés près j'ai plus les valeurs en tête je vous mettrai sûrement un lien en bas dans la description façon de vous taper juste installation de harnais sur Google et vous aurez toutes les infos les schémas etc qu'il vous faut c'est super simple à faire il faut juste rester dans les recommandations de base voilà donc l'inclinaison en fait et la tâche alors il y a juste un autre point dont je vais parler c'est le nombre de points de fixation il y a les harnais 3 points il y a les harnais 5 points 6 points 4 points comment ça se passe alors c'est le nombre de points sur lesquels s'accroche en fait le harnais sur la voiture ok je vais vous dire simplement dans ce que j'en pense ce qui se passe c'est qu'un harnais ça a au minimum une ventrale en bas au niveau du ventre et ce qui est vertical les épaulières on va dire ce qui vient au niveau des épaules ok ça c'est vraiment le strict minimum le problème c'est que ce qui est au niveau des épaules ça fait remonter la ventrale ça tire vers le haut en fait tout ça ça doit être vraiment tendu et vous coller au baquet donc le baquet d'avoir la bonne distance etc donc ça ça tire la ventrale vers le haut le problème c'est que la ventrale elle doit être absolument au niveau du bassin au niveau en fait des hanches et si elle n'est pas sur l'os des hanches et qu'elle est plus sur le ventre ou plus haut déjà premièrement ça ne sert pas à grand chose vous pouvez passer en dessous deuxièmement ça peut vous faire un petit peu mal et ça ne vous maintient pas bien ok parce qu'il faut vraiment qu'il soit serré encore une fois et serré sur le ventre ce n'est pas agréable serré sur les hanches je vous garantis ça ne fait pas mal d'ailleurs on parlait il y a les harnais qui sont plus épais en 3 pouces d'autres qui sont plus fins jusqu'à 2 pouces 2 pouces et demi moi je vous conseille un épais comme moi je trouve que c'est plus agréable parce que du coup ça rentre moins dans la peau justement c'est plus sur l'os etc il y a plus de surface ça fait pas mal du tout alors que les fins si on serre ça peut faire mal voilà en bas c'est pareil il y a de la surface il n'y a pas de soucis en général en bas d'ailleurs il n'y a pas trop le choix pour l'épaisseur donc ça c'est sur le point de l'épaisseur maintenant du coup si la ventrale n'est pas au bon endroit ça peut faire mal donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir au moins un point en bas qui vous descend en fait la ventrale enfin qui vous descend qui vous la tient en bas vous tirez bien la tâche du bas d'ailleurs quand vous fixez votre arnais donc quand vous le mettez en fait d'abord vous avez vu sur la vidéo j'arrive ça c'est le réglage serré parce que là je peux pas je peux pas le mettre dans la boucle donc ce que je fais c'est hop je lève et là voilà j'allonge le arnais ok une fois qu'il a allongé là je peux l'enclencher une fois qu'il a enclenché hop je viens de serrer avec le deuxième bout voilà et là je le serre ok donc moi ce que je vous dis c'est d'abord mettre la ventrale ensuite mettre le point du bas le serrer bien fort pour bien que ce soit calé en bas pour pas qu'elle bouge la ventrale pour pas qu'elle puisse monter et ensuite on vient mettre les attaches du haut donc au niveau des épaules les enclencher puis les serrer comme ça on a vraiment une ventrale qui est super en bas et c'est le top honnêtement d'ailleurs ça m'arrive des fois quand j'ai envie de pouvoir bouger etc pour une raison ou pour une autre j'aime bien ne mettre que la ventrale et bien sûr l'attache qui est en bas qui est entre les jambes alors bien sûr dans ces cas là j'ai aussi la ceinture en tous les cas comme je vous dis je mets la ceinture quand je mets le harnais sauf quand je suis sur circuit et encore des fois même sur circuit ça peut arriver selon les voitures etc mais peu importe du coup voilà la ventrale en fait suffit déjà beaucoup à maintenir le bassin et ça c'est super important parce qu'une fois qu'on a le bassin qui est tenu les épaules on peut les tenir si vous voulez par rapport au bassin on a des abdos c'est fait pour ça pour pas se balader comme ça mais si le bassin bouge déjà ça peut pas faire grand chose donc moi je vous conseille ça c'est vraiment la base ensuite un nombre de points moi j'ai un 6 points on peut prendre un 5 points ça gêne pas donc c'est à dire que ça se dédouble en bas ou ça se dédouble pas en bas peu importe très honnêtement j'ai réalisé pour vous une vidéo pour vous expliquer les 3 meilleures améliorations à implémenter tout de suite sur votre voiture maintenant on peut avoir des résultats de psychopathe avoir une adhérence une tenue de route de barjot donc pour accéder à cette vidéo rien de plus simple vous cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ici en haut à droite et vous accédez directement à cette vidéo vous indiquez votre prénom et votre email et vous recevez la vidéo instantanément par email et vous pouvez la regarder et implémenter ça tout de suite ces 3 étapes sur votre voiture directement j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés d'automobiles mettez un like à cette vidéo s'il vous plaît partagez-la pour qu'on soit plus nombreux sur la chaîne abonnez-vous mettez la cloche c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui moi je vous dis à bientôt salut regarde cette vidéo là elle est bien je te jure